C'est une formation qui a pour but de former les premiers intervenants, le personnel de base de toute structure dans laquelle il y a trop de chevaux pour que le propriétaire s'en occupe tout seul. Ça peut être des haras d'élevage, des écuries d'entraînement de trop de galop, des centres équestres, des écuries de concours, essentiellement. En général, des jeunes, il vaut mieux qu'ils soient passionnés de chevaux, c'est généralement le cas. Généralement, ce sont des jeunes qui sont, on va le dire, un tout petit peu fâchés avec les études, ce ne sont pas des grands scolaires. Et c'est un diplôme qui est tout à fait fait pour eux, puisque les matières professionnelles, on va dire qu'elles sont très valorisées dans les coefficients, si vous voulez, qui mènent à l'obtention du dépio. Je n'avais pas trop le niveau scolaire de faire un bac pro, je suis dyslexique, donc du coup, pour suivre les cours, c'est un peu compliqué. On est plus souvent en entreprise qu'à l'école, et puis le peu qu'on est en cours, les profs, ils prennent le temps de nous expliquer. Franchement, c'est bien comme formation. Ça répond à mes attentes, parce que dans les cours, déjà, on parle beaucoup de chevaux, tout ce qui rapporte, même aux mathématiques, tout ça, ça rapporte toujours aux chevaux. On sort dehors, on a des DPA cheval, on parle tout le temps de chevaux. La formation, comme toutes les formations, a une part matière générale, français, éducation socio-culturelle, économie, un petit peu d'anglais facultatif, et puis des matières professionnelles, qui sont la découverte du milieu professionnel, l'ensemble des savoirs et savoir-faire professionnels, qui sont, pour une grande part, liées au cheval. Et donc ensuite, ce qu'on leur demande dans le cadre de cette formation, c'est principalement de s'occuper de l'ensemble du travail de soins aux chevaux qu'il y a dans une écurie. Bon, ça va depuis le box, la litière, bien sûr, nourrir les chevaux, les lâcher dans les prés, dans les paddocks s'il y a besoin, les reprendre, les rentrer dans leur box. Ensuite, on entretient aussi du matériel, donc des sols. On peut leur demander aussi de passer les engins qui travaillent les sols. Et après, au niveau des chevaux, on peut leur demander plus précisément de faire des soins. Alors le soin le plus courant, c'est le pensage, donc brosser le cheval, le nettoyer, lui doucher les membres. Et après, ils peuvent même aller, alors bien sûr, en ayant des gens avec eux qui leur apprennent et qui s'y connaissent, à faire des soins un petit peu plus poussés, comme s'il y a une blessure, soigner la blessure, utiliser les produits vétérinaires en prenant les précautions qu'il faut et en les appliquant correctement. Donc ça peut aller jusque là. Ils ont des cours d'équitation, ils montent à cheval, ils n'ont pas besoin d'avoir un niveau d'équitation très important. Mais par contre, il faut qu'ils soient capables de gérer l'ensemble des écuries et des chevaux depuis la litière et jusqu'aux soins vétérinaires de base. Et donc la spécificité, on va dire, de notre centre dans la formation CAPA, c'est que les jeunes sont apprentis. C'est un contrat de travail, un CDD, qui est de la durée du diplôme, de la formation et qui a l'avantage surtout de rémunérer les jeunes. Alors certes, avec des taux de rémunération qui sont faits, puisque quand ils arrivent, ils ne sont censés ne rien savoir faire, et puis qui progressent au fur et à mesure qu'ils augmentent en âge et en niveau de formation. Mais c'est un petit appoint qui peut ne pas être négligeable. Pour certaines familles, ça peut être intéressant. Moi, derrière, je vais faire la formation qu'avaient les jeunes chevaux à Balleroy. et après, je vais faire un BPR, si j'ai mon CAP. Je vais essayer de monter en course déjà l'année prochaine, et puis pour être chez un banc d'entraîneurs, pouvoir poursuivre. Mais oui, je vais après arrêter les cours et pouvoir travailler. Le CAP peut déboucher sur deux bacs pro, dans les deux grands secteurs finalement du cheval, qui sont d'un côté l'élevage, où là, on ne parle plus de pratiquer caisse, le jeune ne monte pas à cheval, il apprend à soigner, il apprend à repérer les maladies, il apprend à nourrir les animaux, ou soit dans le bac pro hippique, qui lui, mène plutôt à des carrières de cavalier, soit cavalier d'entraînement trop galop, soit cavalier de sports équestres. Certains continuent, ont les moyens de continuer en bac pro, la plupart s'arrêtent là et trouvent un emploi.